Très récemment, je t'ai montré mon outil principal quand il s'agit de croissance personnelle ou de travail avec le tarot, et c'est mon journal, voilà, mon journal holistique dans lequel j'y glisse absolument tout. Il fait office de journal personnel, mais évidemment de tarot journal, bien entendu, puisque le tarot fait partie de mon quotidien depuis vraiment longtemps maintenant. Et malgré tout, malgré l'utilisation de cet outil, il me manquait quelque chose dans ma pratique tarologique, et je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans des vidéos. Il y a quelque chose qui manquait, il y a quelque chose qui était assez compliqué pour moi à trouver, et ça y est, je l'ai trouvé, et c'est le sujet de la vidéo du jour. Justement, dans la vidéo où je te présentais du coup mon premier trimestre dans mon journal holistique ici, que je te linkerai en barre d'infos du coup si tu ne l'as pas vue cette vidéo, je disais que tout, absolument tout se retrouve dans ce journal, sauf, évidemment, les éléments qui, au niveau temporel, ne correspondent pas à l'année en cours. Je t'avais donné un exemple de, par exemple, si j'ai un projet à long terme sur 4 ans, je ne vais pas commencer à écrire des trucs dans mon journal holistique, en sachant que j'en garde un par an, et que du coup je vais avoir des informations dispersées dans 4 carnets différents, ce n'est pas possible. Le truc avec le tarot, c'est que c'est un apprentissage de toute une vie, donc en termes temporels, on n'est pas du tout sur l'échelle d'une année, n'est-ce pas ? Ce qui fait que je me retrouve à l'heure actuelle avec des journaux de plusieurs années, qui contiennent des informations super précieuses, des tirages absolument géniaux que j'ai juste oubliés, parce que clairement je ne lis pas mes journaux de 2018 tous les jours. Et il y a comme ça un espèce de puits de connaissances dans tous mes journaux, qui sont complètement dispersés. Alors ça me va, parce que c'est important pour moi de prendre des notes, etc. Donc ce n'est pas quelque chose que j'arrêterai de faire, de prendre des notes sur mes formations, mes lectures tarologiques, sur un article que j'ai lu, sur un tirage que j'ai envie de faire. Tout revient de toute façon dans mon journal, parce que ça reste l'outil que j'ai à ma disposition tout le temps. Mais il n'empêche qu'à l'image d'une pratique magique où à un moment donné le livre des ombres ne suffit plus et on a besoin de commencer un grimoire pour compiler ses connaissances, j'ai ressenti le besoin de me créer mon grimoire de tarot, ma bible personnelle de tarot, c'est-à-dire l'outil qui va rassembler toutes mes connaissances dans un seul endroit, c'est-à-dire un outil qui va me permettre de rassembler ce qui est dispersé dans tous mes journaux et qui me paraît important, parce qu'il y a des tas de trucs dans mes journaux qui ne me servent plus ou qui ne font plus partie de mes croyances actuelles, par exemple, et de tout mettre dans un seul endroit, accessible facilement, facilement organisable aussi, parce qu'on le sait tous, quand on commence un grimoire ou un livre qui est censé rassembler des connaissances, etc., c'est très compliqué à organiser, et je me suis creusée un peu la tête et j'en suis arrivée à me construire moi-même cet outil. Et je suis très fière de te le présenter aujourd'hui parce que j'ai décidé, malgré le fait que c'était une création purement personnelle à la base, j'ai décidé de te permettre de l'acquérir à ton tour. Cet outil, c'est mon tarot binder. Je suis contente, je pense que ça se voit, je suis contente de l'avoir terminé. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un classeur, tout simplement. C'est un classeur qui, en fait, rassemble l'ensemble des choses que j'ai envie de garder auprès de moi quand il s'agit de tarologie, de connaissances tarologiques, d'apprentissage. Et il est parfait. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer un petit peu le contenu de mon classeur et je vais t'expliquer, en fait, comment tu peux faire pour te procurer ça parce que, comme je l'ai dit, c'est une création que j'ai fait pour moi. Mais je sais que ça peut aider pas mal de personnes, en fait, parmi vous, pas mal d'étudiants parmi vous. Parce que quel que soit le moment où on se... Enfin, le parcours, en fait, qu'on a déjà entamé dans l'apprentissage du tarot, qu'on soit débutant, qu'on soit expérimenté, intermédiaire, peu importe, je trouve qu'avoir un outil comme ça qui rassemble absolument tout en un seul endroit et se créer un classeur bien organisé, franchement, je pense que c'est la clé pour bien avancer. Et je... En fait, je m'étais mis la pression de je veux un grimoire de tarot merveilleux avec un magnifique bouquin enluminé, voilà, avec des parties bien définies, etc. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai procrastiné pendant si longtemps. Parce qu'en fait, la meilleure façon de classer ça et de classer, tu sais, tous ces petits... Ces jolis petits PDF que tu as avec des formations ou ces petits e-books que tu peux acheter à gauche, à droite qui t'aident beaucoup dans ton cheminement, eh ben, tout ça, il faut un endroit pour les classer. Et ça, ça, mon ami, c'est ton nouveau pote. Je vais te montrer l'intérieur, mais avant, je vais te parler un petit peu du support. Donc moi, en fait, j'ai juste acheté un classeur. Alors, je pense que c'est la marque Leitz, voilà. Donc tu peux le voir juste là, tu vois, Leitz. Et en fait, ce sont des classeurs personnalisables juste parce qu'en fait, il y a une pochette là, plastique devant. Donc moi, j'ai mis la page de garde de mon tarot binder, donc support d'études au tarot, hein. C'est exactement ce que c'est. Et puis, j'ai mis la carte que j'avais reçue dans mon petit packaging de Emmanuel Higet quand elle m'avait envoyé le tarot de Marseille Waite parce que, voilà, j'avais envie de décorer. Alors, j'ai pas encore décoré ici, mais, voilà, ça ne saurait tarder. Et donc, j'ai choisi ce classeur surtout parce que les anneaux sont énormes et que, ben, plus le classeur est gros et mieux c'est pour moi, hein. Je suis un peu une study nerd. Donc, quand il s'agit de classeurs, de post-it, de surligneurs, de feuilles, du... Voilà, c'est... J'ai eu l'impression de me fabriquer, tu sais, mon classeur pour me rendre à mon cours de tarot à la fac, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Je vais retourner la caméra et je vais te montrer l'intérieur du classeur et, du coup, ce que tu pourras retrouver dans le produit Tarot Binder. J'essaye de tenir la caméra assez droite parce que mon trépied ne monte pas suffisamment haut pour avoir une chouette vue. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, évidemment, je précise que toi, tu recevras le PDF téléchargeable et pas une version dure comme ça. Donc, toi, tu recevras le fichier que tu peux imprimer, du coup, et faire, évidemment, ce que tu veux. Et donc, quand tu ouvres, il y a une petite page de garde et puis, là, j'ai mis quelques pages de stock avec juste l'entête vierge, tu vois, du binder au cas où j'ai besoin d'écrire un titre à l'arrache. Alors, tu peux voir que moi, j'imprime sur du papier de bloc-notes, tu vois, de cours parce que j'aime bien. Ça fait, je ne sais pas, ça rend encore plus studieux. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, le premier onglet, c'est pratiques personnelles, codes éthiques, croyances personnelles, ritualisation autour du tarot, etc. Donc, là, c'est vraiment de faire le point. Ça permet de faire le point sur sa pratique du tarot. Et je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir ça dans son binder parce que, parfois, il y a une évolution. Donc, important de dater, évidemment. Donc, mon histoire avec le tarot, ma vision du tarot, mon code éthique. Ça, c'est très, très important quand on lit le tarot pour les autres, notamment, et même pour soi, de se mettre des limites. J'ai même mis ici... Ça, ça ne fait pas partie du binder. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà commencé à classer. Le code éthique selon BenebleWen, par exemple. C'est tous des trucs que tu peux trouver sur son site gratuitement. Donc, voilà. Mes rituels autour du tarot, ma tarot tech. Donc, voilà. Le jeu, la date d'achat et pourquoi je l'ai acheté. Donc, ça, c'est juste lié à la pratique personnelle. Ensuite, on passe à la partie la plus importante, c'est les cartes, avec une partie mots-clés, analyse approfondie, signification admise, études de jeu, etc., etc. Et donc là, comme tu peux voir, j'ai utilisé des petits trapèzes cartonnés. Donc là, c'est la partie mots-clés. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque jeu, en fait, ça, c'est important pour moi, j'ai mis un encart avec le nom de la carte et puis là, une zone pour mettre des mots-clés, des mots-clés qui sont personnels ou que tu peux, du coup, lire dans certains ouvrages, etc. Et tu peux venir remplir au fur et à mesure ce truc. Alors là, tu vois, j'ai mis un encart de cette taille-là. En fait, tu trouveras aussi quand tu téléchargeras, si tu télécharges Tarot Binder, tu trouveras aussi ces cartes-là. Regarde. Les mini-cartes Rider à imprimer gratuitement. Enfin, c'est contenu dans le pack, c'est quelque chose que tu peux trouver puisque le Rider Waite n'est plus soumis au copyright, c'est dans le domaine public. Et du coup, je découperai ces petites images et je viendrai les coller. Donc, en fait, le fait d'avoir mis le mot de la carte, ça permet soit de coller l'image ou pas, si tu n'en as pas envie. Mais comme ça, ça permet de faire des mots-clés. Et donc, pour chaque jeu, je mettrai les mots-clés qui se réfèrent à ce jeu en question. Donc, voilà, là, j'ai imprimé en recto verso comme tu peux le voir pour toutes les cartes de Tarot jusqu'à la fin ici où la dernière page, c'est, voilà, j'ai mis quand même une note globale sur le jeu à chaque fois parce que quand on fait l'exercice des mots-clés, c'est un exercice qui est dans l'e-book connaître son Tarot, tu sais. Donc, souvent, on a du coup une impression qui ressort assez globale du jeu. C'est intéressant de la mettre. Ensuite, on a la partie analyse approfondie. Donc là, en fait, c'est pareil pour chacune des cartes de Tarot. Et là, du coup, c'est la même page mais à chaque fois pour chacune des pages des cartes, pardon, du Tarot, j'ai fait une zone d'analyse approfondie où je vais pouvoir coller la carte. Pareil, je pense que je vais coller la carte du Rider puisque moi, c'est mon système de référence dans un premier temps. Et puis, c'est sur ces feuilles-là que je vais inscrire mes correspondances, les symboles, les couleurs, l'ombre et lumière de la carte, la pop culture, signature émotionnelle, lien personnel, enfin, tout ce que je veux approfondir en fait par rapport à la carte. Et ce qui est génial, c'est que vu que ce sont des feuilles de cours sur lesquelles moi, j'ai imprimé, eh bien, je vais pouvoir commencer à rédiger, à rédiger au verso et puis, il me suffit de rajouter des feuilles si je veux continuer en fait, voilà, à rédiger si je n'ai pas assez de place par exemple. Donc toi, quand tu téléchargeras le PDF, ça sera sur fond blanc. J'ai gardé le fond blanc parce que je sais que beaucoup aiment en fait imprimer sur fond blanc, sur des feuilles blanches. Mais à toi d'imprimer du coup sur du papier ligné ou quadrillé, ça peut être une bonne idée pour du coup structurer un peu plus ton cours, enfin ton classeur. Alors ensuite, il y a la partie analyse croisée et là, c'est juste une feuille. J'en ai imprimé quelques-unes où en fait, ça va me servir de support pour mettre mon analyse croisée de cartes. Donc par exemple, si j'ai envie d'étudier, je ne sais pas moi, les as de bâton dans trois jeux différents, eh bien je vais mettre les photos par exemple de trois as de bâton et puis faire des analyses croisées par rapport aux symboles, aux couleurs, aux choses qui sont dans certaines cartes et pas dans d'autres, etc. C'est aussi une façon par exemple, si j'ai envie d'étudier la première rangée des dix cartes des majeurs où voilà, dès que ça touche en fait à plusieurs cartes à la fois, j'appelle ça analyse croisée et ça me permettra du coup de faire des analyses un petit peu plus en profondeur de certaines cartes et de croiser mes jeux en fait. Alors ensuite, on est sur la partie de tirage, donc là les spreads que je préfère, création personnelle, méthodologie de tirage. Donc là, j'ai mis une feuille méthodologie de création de tirage parce que là, il y a beaucoup de ressources en fait sur comment créer ses propres tirages. Alors moi, j'ai ma façon de faire et donc c'est ce que je vais écrire là, mais je trouve ça intéressant aussi de compiler les façons de faire des autres pour avoir des idées du coup pour se créer des nouveaux tirages et puis j'ai mis un index des tirages comme ça, j'ai directement le titre de tous les tirages qui sont dans ce classeur et puis voilà la fiche tirage donc là, il suffit de mettre le titre du tirage, de dessiner ici dans l'encart la disposition des cartes, de mettre la thématique du tirage, la source, si c'est toi qui l'as créé, tu mets toi et sinon dans quel ouvrage tu l'as trouvé ou qui l'a créé. S'il y a une utilisation ou une méthodologie particulière, parfois il y a des protocoles de tirage un petit peu à respecter et puis là, l'attribution des cartes et j'ai fait ça en recto verso pour certains et puis il y en a d'autres où j'ai laissé plus d'espace s'il y a genre un tirage en 20 cartes clairement, il me faudra plus d'espace pour écrire donc j'y ai pensé tu vois. Ensuite, l'onglet formations, c'est là que je vais mettre mes notes importantes, documents de travail, lectures complémentaires liées à certaines formations donc là, juste pour te montrer, j'en ai mis une mais je n'ai pas encore tout réimprimé donc là, c'est l'index des formations pareil pour avoir une espèce de listing des formations que j'ai déjà suivies et qui sont dans ce classeur j'ai mis des fiches formations ici au début de stock donc une fiche formation, je mets le titre de la formation, le créateur, la créatrice, la date de publication, quand je l'ai suivi, site internet, lieu de la formation soit c'est distanciel soit c'est une formation qu'on fait en présentiel la thématique de la formation, l'appréciation globale de la formation, ses points forts, ses points faibles et vraiment l'essence de ce que je retiens de cette formation et de ce qui m'a vraiment voilà, il y a des formations qui parfois nous apportent un truc vraiment très très fort et bien c'est là que je vais l'écrire donc là je te montre j'ai déjà mis la formation Ancestral and Past Life Memory Recall de Benevoluen j'ai pas encore rempli la petite fiche mais donc voilà j'ai mis en fait le document qui est livré avec cette formation comme ça je peux le classer et j'y ai toujours accès quoi c'est vachement plus simple que de garder ça sur l'ordi et du coup de jamais y faire référence évidemment j'ai fait une partie lecture avec les livres favoris des fiches de lecture etc juste pour avoir un espèce de condensé de mes lectures tarologiques donc là c'est ma bibliothèque tarologique où je vais inscrire tous les livres de tarot que j'ai ou alors qui me font envie je vais peut-être utiliser un code couleur etc je sais pas encore trop comment je vais faire là c'est mes fiches de lecture donc là on met le titre du livre l'auteur quand on l'a lu pareil le résumé du bouquin et vraiment les principales leçons de ce bouquin vraiment le but c'est de résumer et de s'entraîner à résumer donc là j'ai mis quelques fiches d'avance et alors j'ai mis aussi ici par exemple ça c'est les study guides qui sont fournis avec Holistic Tarot donc Holistic Tarot c'est un livre de Benebel Wend d'études donc j'ai mis le complément ici avec et puis je compte mettre ici par exemple aussi des articles intéressants des choses comme ça qui vont du coup se retrouver ici et pas sur mon ordi ou je ne les consulte jamais ensuite on est sur la partie référence avec les correspondances les théories les symbologies donc là c'est des choses beaucoup plus théoriques d'accord donc là c'est des correspondances personnelles en lien avec le tarot donc encore une fois j'ai utilisé les petits les petits trapèzes là index des correspondances et là j'ai juste commencé par recenser les correspondances liées aux suites donc là il y a les correspondances pour les pentacles pour les bâtons pour les coupes pour les épées aussi voilà et puis là c'est la partie analyse symbolique donc les symboles que j'aimerais bien étudier par exemple je pourrais voilà ça c'est la fiche d'analyse de symboles par exemple si j'ai envie d'étudier le symbole de la rose dans les tarots et bien voilà je vais écrire ici la rose ma signification universelle donc ça c'est les voilà le côté symbolique universel dans l'inconscient collectif de chacun et puis ma signification à moi parce que clairement ça change donc voilà et puis il y a certaines références aussi donc des articles là de références que j'ai mis que je mets dans cette partie-ci ensuite j'ai fait une partie tirage aux autres parce que moi c'est une partie importante de ma pratique et que c'est important pour moi d'avoir cette partie-là bon ça parlera probablement pas à tout le monde mais là j'ai mis une feuille pour faire mes listings clients et puis j'ai des fiches clients comme ça assez simples donc j'ai pas encore rempli donc je peux te montrer et puis en fait pour chaque tirage des clients j'ai une fiche tirage détaillée avec la date le tirage que j'ai fait la demande les cartes tirées l'interprétation mon ressenti le retour etc et comme tu peux voir j'ai rajouté en fait un abécédaire et je vais classer du coup ces fiches clients par ordre alphabétique ça sera beaucoup plus simple pour moi de m'y retrouver et ensuite j'ai fait une dernière catégorie c'est les livrets PDF parce que certains jeux arrivent avec un enfin arrivent arrivent sans livret en fait sans Little White Book et ils sont téléchargeables en PDF et je n'avais pas d'endroit pour les mettre et ça m'énervait donc là j'ai déjà mis par exemple mon PDF pour le Harry Potter Tarot qui est là mais voilà c'est vrai que c'est vraiment embêtant de pas avoir d'endroit pour les classer et donc je les classe ici et puis à la fin du classeur dans cette petite pochette là voilà donc le jeu Rider en fait qui est du coup disponible quand tu commandes Tarot Binder voilà c'est trouvable sur internet il faut fouiller évidemment c'est pas moi qu'il est tout scanné etc pas du tout c'est trouvable mais c'est le petit bonus pour toi comme ça tu ne dois pas fouiller c'est déjà là voilà donc en ce qui concerne le contenu du binder donc comme tu peux le voir c'est quelque chose qui peut évoluer en fait au fur et à mesure du temps parce que là voilà j'ai voulu te filmer cette vidéo tant qu'il était encore relativement vierge et pas encore tout à fait rempli mais évidemment au fur et à mesure de mon utilisation je sais qu'il y a des choses qui vont se rajouter et donc je voudrais que tu saches que quand tu te procures ce Tarot Binder ce produit sur l'une maison déjà premièrement il est appris tout mini parce que voilà je veux que ce soit accessible vraiment à un maximum de gens et en plus toutes les mises à jour tous les templates que je pourrais me recréer par la suite des tableaux des choses comme ça qui ne me sont pas venus maintenant et qui me viendront par la suite tout ça je le mettrai en fait à disposition du coup sur la plateforme de vente et en achetant Tarot Binder maintenant tu achètes en fait toutes les mises à jour futures sans débourser un euro de plus donc ça c'est plutôt cool si ça t'intéresse du coup de télécharger ce contenu de te le procurer parce que t'es inspiré t'as bien le graphisme etc tu trouveras tous les liens dans la barre d'infos il est disponible il est là pour toi et si jamais le concept t'a inspiré mais que tu n'es pas du tout ok avec mon design etc libre à toi de te créer toi même ton propre design j'ai déjà vu ce genre de choses je ne suis pas la seule à fournir ce genre de contenu mais c'est vrai qu'en français c'est pas très facile à trouver et puis moi j'avais vraiment envie de me faire le mien donc je comprendrais que tu te fasses le tien aussi aucun souci avec ça mais en tout cas voilà c'est une ressource en plus pour toi et je te dis à très bientôt sur l'uneaison pour une prochaine vidéo salut